Et le temps de mise à l'eau ? Mise à l'eau à une heure bas. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre que ça monte. Ça arrive. Margot, tu fais quoi là ? Je suis en train de noter la position GPS de la rosette et puis des filets pour qu'on puisse retrouver exactement où est-ce que ça a été prélevé. Et après, on se sert des log sheets pour mettre les codes-barres. Et chaque échantillon a un code-barre qui est référencé dans nos fichiers pour retrouver tout au labo. Tout est stocké avec des petits codes-barres comme ça. Donc il y a des codes-barres différents selon les échantillons ? Chaque type d'échantillon a une couleur de code-barres différent parce que c'est stocké dans des endroits différents. Il y a une partie qui est à l'EMBL, une autre selon ce que c'est à Roscoff ou pour les bactéries en Espagne. Donc chacun a ses codes-barres différents et tout est référencé et retrouvé au labo avec ça. Même s'il y a toute l'info de à quoi correspond l'échantillon sur le tube, il y a quand même, on a le code-barres pour vérifier à chaque fois. Et ensuite, toutes ces données sont mises sur ordinateur ? C'est tout dans une grosse base de données qui lie échantillons et données de la station. Donc c'est pour ça qu'il fait la position de chaque événement, un filet, une rosette. Nicolas, toi, quel est ton rôle pendant les stations ? Écoute, on est deux marins à tourner. En fait, il y en a un qui s'occupe de la mise à l'eau, des instruments, de la rosette, etc. Et qui assiste un peu les scientifiques sur le pont à l'arrière. Et un autre qui est en timonnerie, afin de noter les coordonnées GPS, l'heure de mise à l'eau et de sortie. Et puis, si on a besoin des moteurs, qui s'occupe des moteurs. 15 mètres. Il y a un manteau après ? Il y a déjà le C-Hops et après le manteau.